Alors bonjour, ceci est un PDF, enfin ceci est une lecture du PDF que j'ai envoyé aux élèves de seconde du lycée RIFL et puis aux parents des élèves de seconde du lycée RIFL. Alors dans le document que j'ai reçu il y a à peu près une quinzaine de jours, vous avez, si je comprends bien, la liste des logiciels qui sont ou seront bientôt disponibles via le portail entreprise des PC et de vos enfants, enfin des élèves de seconde, pour toute la région Pays de la Loire. Donc vous avez le nom des logiciels qui se trouve dans la colonne ici, pardon, et puis vous avez aussi un code couleur. Alors le code couleur, quand c'est jaune, c'est que c'est déjà installé sur le PC, quand c'est, on va dire, vert, vert Kaki, et bien là c'est quand c'est disponible dans le store, donc le portail entreprise. Donc vous regardez les vidéos, là, comment installer un logiciel, et puis normalement vous avez à minima tous ceux qui sont vert, vert Kaki, et puis vous avez les oranges, donc tout ce qui est orange, donc ça ce sont des logiciels qui sont, qui seront bientôt disponibles via le même portail. Donc patientez un peu, ceci dit, comme ça fait qu'un jour que j'ai le PDF, peut-être qu'ils sont maintenant basculés en vert Kaki. Alors, le plus simple selon moi, c'est que vous demandiez à vos enseignants quels sont les logiciels qui, selon eux, leur semblent pertinents pour que vous progressiez dans leur matière en seconde, et puis comme moi je suis un prof de SNT, ma foi, EduPiton, là, celui-là, je vais faire une petite coche, tiens, je vais prendre dessiner, et puis moi je vais faire EduPiton, lui, on l'a installé, c'est ce qui remplacera Tony, l'idéal, ça serait qu'on installe aussi EduPiton au lycée, évidemment. Vous avez quoi d'autre en SNT, alors, je vais peut-être mettre sur pause pour, remarque, j'en connais quelques-uns. Audacity, ça c'est pas mal, c'est un logiciel libre et gratuit, ça vous permet de faire du traitement, des montages audio, assez facile de prise en main. Blender, ouais, enfin, vous pouvez installer, c'est, non, bah, pas encore. Pop, je ne connais pas, mais là, je vois un dictionnaire, ça peut être bien. Si vous êtes 10, là, je vois deux applications, EduPiton, j'ai dit oui, elico, c'est déjà fait, Framapad, FreePlan, on l'a, on l'utilise au lycée, on l'a, ça vous pouvez l'installer. GeoGebra, je pense que vos enseignants de maths ne pourront que vous féliciter de l'avoir installé. LibreOffice, alors nous on a OpenOffice et LibreOffice au lycée, nous n'avons pas, nous n'avons pas Microsoft. Puisque ça, c'est payant, vous, vous l'avez. Mais pour éviter les transformations de vos PowerPoint, etc., je vous conseille d'installer LibreOffice. Et puis quand vous avez un travail à rendre à un enseignant au lycée, plutôt de le faire avec LibreOffice. Si vous continuez à travailler avec OpenOffice, c'est tout à fait, avec Microsoft, c'est tout à fait possible. Mais par exemple, dans vos diaporamas, j'ai cru comprendre que certains de vos diaporamas, si vous voulez les modifier au lycée, évidemment, ça allait être plus compliqué. Notepad, ça, vous pouvez le prendre aussi. Ça nous servira en SNT. Toujours utile, de quoi noter un PDF. Alors Python 3, pas besoin de l'installer si vous avez installé du Python. Scratch, on s'en moque. Si vous aimez les étoiles, Stellarium, ça c'est pas mal. VLC, qu'est-ce que ça nous dit ? Installation automatique, il n'y a pas besoin. Photo et média. Celui-là, il est déjà installé, donc ça, il n'y a pas besoin de le faire. Non, 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 si, si, pardon. Installez-le, et je cherche GIMP. Si, là, donc lui, bientôt, quand il sera disponible. GIMP. Non, merci. GIMP, GIMP me semble être très pertinent. On s'en servirait en SNT, en tout cas. Voilà, donc, moi, j'ai fait mes courses. A vous de faire l'installation. Allez, fin de ce tuto vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada